L'objectif de l'Olympiade, il est assez simple, c'est fédérer l'ensemble des acteurs locaux de la ComCom, c'est faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui s'impliquent à travers le sport. C'est surtout se rencontrer, on parle de rencontre sportive, c'est faire rencontrer l'ensemble des acteurs à travers des épreuves qui seront montées en juin 2024, c'est-à-dire que l'organisation est importante. L'objectif c'est de faire le maximum d'épreuves et avoir le maximum de participants. Donc le Comité d'organisation travaille depuis le mois de juin, ils en passent depuis le mois de juin, et puis on va commencer à communiquer sur les territoires, notamment avec le Relais de la Flamme, qui est programmé du 30 septembre jusqu'au 4 novembre. Donc on va passer dans tous les villages, expliquer les modalités d'inscription, expliquer également les épreuves qui auront lieu, et puis également profiter de notre patrimoine local à mettre en œuvre. Donc c'est aussi l'opportunité à travers cet événement de pouvoir se rencontrer avec le juge éducalogue, rencontrer des plus jeunes, des plus anciens, des intergénérationnels. Et c'est un événement qui se veut également inclusif, on tient à ce que les personnes en handicap puissent participer à cet événement. Je suis accompagné ce soir de Samuel Gauthier, qui est le maire d'Olby, et qui est président de l'association du Comité d'organisation des Olympiades en Dom-Sensier-Artense. Donc c'est un projet qui a été validé par le Conseil communautaire au début du mois de juin, pour essayer de fédérer au maximum ce nouveau territoire qui est la Comité de communes. Le Comité d'organisation jouait très vite, une association où il y a un instant a été créé suite à l'éducation d'Interco. Elle a été créée avec l'ensemble des adhérents, ce sont toutes les communes de la Comité de communes, et ce sont l'ensemble des associations du territoire qui ont été invitées à différentes réunions. Donc toute association du territoire et toutes les communes sont adhérents de l'association. Dans un premier temps, on est sur des intentions, et il va se transformer par la suite, à travers des préinscriptions, puisque le planning c'est de dire, jusqu'au 21 septembre, on va collecter cette partie-là, donc on commence à identifier les personnes, on identifie les épreuves, et ça nous permet de connecter aussi des mails et des personnes qui sont intéressées sur le projet. Le 21 septembre, on s'arrête, c'est le jour où on fait le conseil d'administration, on décide des épreuves. On se donne jusqu'au 15 janvier sur une phase de préinscription, donc encore une fois jusqu'à la préinscription, on fait la préinscription, on regarde les épreuves qu'on aura choisies. Donc participation aux épreuves, c'est la chose dont on a besoin le plus rapidement possible pour pouvoir organiser l'événement. Porteur de flammes, j'avais parlé, bien évidemment bénévole, les ambassadeurs du village, mécènes partenaires, si vous connaissez, n'hésitez pas de nous contacter. Encore une fois sur les partenaires, chose aussi importante, on s'est dit de manière assez claire que l'objectif et cet événement ne doit pas venir dérégler, poser un problème aux associations déjà existantes sur le territoire qui ont leurs propres partenaires. L'objectif, quand je parlais des artisans ou des acteurs locaux, c'est de profiter des acteurs locaux pour fabriquer l'ensemble de ces événements. C'est-à-dire que la flamme olympique, pour l'instant, on a lancé, on a envoyé un courrier à tous les artisans, pas beaucoup nous ont répondu. Aujourd'hui, on en a deux qui travaillent dessus, donc la flamme, elle va être fabriquée par des artisans locaux. De la même manière, il faut que la flamme avait fabriqué la deuxième phase, les médailles, on a envie de les faire fabriquer par des artisans locaux. Les premières épreuves qui ressortent sont la pétanque et la course d'orientation. Le travail sur ces trois sports qui sont sortis premiers jusqu'à maintenant nous ont permis, lors du dernier conseil d'administration, de décider que ces trois, quoi qu'il arrive, ils seront mis en place et qu'on commence déjà à travailler en lien avec les comités départementaux. L'idée et l'envie aussi de revenir sur des épreuves qui étaient caractéristiques de notre territoire, notamment sur les interbourgs. C'est pour ça qu'on voit dans cette vote de foin qu'on va nous tirer la corde. C'est pour aussi essayer de faire perdurer ou faire vivre ces traditions qu'on avait entre nos villages. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada